C'est la paracha de Kitetse. Alors, si on commence par Kitetse, vous avez bien compris que ça fait partie des parachiotes où il y a beaucoup de mises-votes. Il y a Shoftim. Les trois premières, c'est des remarques. Les remarques au sujet des Juifs, c'est-à-dire Eléadevarim, Haït Hanan et Réé. Alors, ça c'est les trois reproches. Après, nous avons les parachiotes où il y a le plus de mises-votes. Celle où il y a le plus de mises-votes, c'est dans la paracha de Kitetse. C'est chez nous, Kitetse. Il y a combien de mises-votes ? 74. Il a dit, le Bnei Sakhar, il a dit que 74, c'est quoi ? C'est Aïd. C'est le témoignage. Comme quand on fait le Shema, la Chine, il est grand. Et à Shem-e-Had, le Dalet, il est grand. C'est Aïd. On témoigne que Dieu, il est un, unique et indivisible. Alors, cette paracha aussi, elle se finit, bien sûr, avec la chose la plus catastrophique, c'est la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek. Et Amalek, la guémataria, c'est safek. On a un doute. Quand tu as un doute, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Dieu ? Pourquoi il m'a mis dans cette situation ? C'est un doute. Et pourquoi Amalek, c'est un doute ? Parce que les Juifs, la première fois, avant qu'Amalek, ils viennent les voir, ils ont dit, « Hayesh Hashem Bekir Benu ». Est-ce que Dieu, il est là ou pas ? Est-ce que Dieu, il voit ce que je suis ou pas ? Ah, ça veut dire, ça veut dire que l'Amalek, il vient quand tu as un safek dans la émouna. Voilà. Et aussi, quand est-ce qu'il vient Amalek, avec, si on veut comparer, on veut faire une analogie entre la fin de la paracha et le début de la paracha, « Hacher karha bad derech ». Il t'a refroidi, il t'a surpris dans le chemin. Mais karha veut dire, il t'a refroidi. Il t'a refroidi dans le chemin. Et quand quelqu'un, il est loin de chez lui, quand quelqu'un, il est loin de sa maison, loin de la synagogue, c'est là où tu ne sais pas ce qu'il faut faire. « Nétilat yadayim, bétakneset, tous les dinim, tous les halakhot. » Alors, « Kite tse la milhama al-oyevecha ». « Kite tse la milhama al-oyevecha », c'est Amalek. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas sortir seul sur tes ennemis. Qu'est-ce que c'est « Kite tse » au singulier, comme ça, il pose la question à l'alchir, « Kite tse la milhama al-oyevecha » sur tes ennemis. Après, c'est écrit « Untano » au singulier. Alors, c'est quoi cette histoire ? Tu commences singulier, pluriel. Il y a écrit encore une paracha qui parle de la guerre, « Kitavo ou » « Tout est au pluriel. » Et ici, il est au singulier. Alors, les hakami me disent, cette paracha, elle vient nous parler « Tes ennemis, c'est ton itzerara » qu'il a sept noms. Ça veut dire, il peut se diviser en sept fois. Une fois, il peut venir avec la photo d'un goy, une fois avec la photo d'un gâteau. Une fois, le itzerara, comme elle dit la Gemara, dans Suka, d'Afloun Bet, Rabbi Shimon Benakish, il a dit « Yitzro shel adam mitgabber bechol yom. » Le itzerara, tous les jours. « Veil malia, katshbarucho ozro » « Si katshbarucho il vient pas t'aider, lo yacholo. » Donc, il y a écrit « katshbarucho il va venir t'aider. » Et c'est pour ça que c'est écrit « Kitetzela milhama al-oyevecha » « Si toi, tu sors, tu fais la guerre contre le itzerara, un tano, Hachem il te le donnera entre les mains. » Un tano, Hachem il le donnera. À la fin, Dieu il te le donnera entre les mains. Mais il faut que tu sortes. Kitetzela. Il ne peut pas venir tout seul. Comme ça, il a dit, comme ça, il a dit le Hafez Haïm, que quand, si quelqu'un envoie l'âne de son copain qui dirait « Hamor son o'akha » l'âne de ton ennemi qui succombe sous son poids. À part le sens littéral, qu'il faut aller l'aider, pour ne pas que l'âne, il souffre. De faire souffrir un animal, c'est un sourd, Minatora. Mais le Hafez Haïm, par allégorie, il a dit que ça parle de « Itzerara ». D'accord ? Si tu vois toi, Hamor, la humriout, le matériel, le matériel, il est en train de t'envahir, Kitetzela. « Hazov ta azov imo » « Va l'aider ». Alors la guémarine a dit, quand est-ce qu'on va aider quelqu'un que son âne, il succombe sous le poids ? Si lui, il nous aide. Si lui, il nous aide. Le patron, il nous aide. On l'aide. Mais si le patron, il dit « Ah, tu veux faire la mitzvah ? » « Vas-y, fais-la toi seul et moi je m'assois. » « Ah, ne fais pas la mitzvah. » « La même chose. » « Si tu sors ongech contre ton ennemi, il faut que tu sors ongech. » « Qui t'etsz la milchama. » « Il faut sortir ongech. » « Un tano, Hashem ilokicha. » « Hashem il te le donnera entre les mains. » « Nei pas peur. » Et maintenant, la Gemara qui a dit, qui l'a dit, qui l'a dit Rabbi Shemran ben Lakish, « Bechol yom, bechol yom, il t'soro chez l'adam, il t'gabber alav. » « Veil malé à Keshbarko ozro le akholo. » « Si à Keshbarko il t'aidait pas, tu n'aurais pas pu faire. » Comme c'est écrit, « Tsofe racha la tzaddik. » « Um vakech la mito. » « Hashem il y'asve nous be'ado. » Le racha, il veut la destruction du juif. Un juif, il commence à monter. Et le etzrara, il est là. Ça peut être le etzrara de ton voisin, ça peut être le etzrara de ta femme, de tes amis, de ton fils. Rien que te casser. L'essentiel, tu ne penses plus à Elul. Tu as compris ? C'est ça. Alors, il dit le grand devinat. Quelle différence quand on dit Melech, Ozer, ou Mouchia, ou Magen ? Quelle différence entre Ezra ou Mouchia ? Qu'est-ce que c'est ? Il a dit Melech Ozer, Ozer, c'est quand toi tu es sorti et tu demandes une aide. D'accord ? Ça, c'est Ozer. Melech Ozer. Mouchia, c'est quand tu ne peux pas. Comme il a fait le roi Hizkiyao, il est rentré au Bet-Amikdash, il a dit à Dieu, moi, je ne peux rien faire. Mon père, mon grand-père, mon grand-père, qui était David Amélech, il allait, il a dit David Amélech, il allait et il disait c'est Dieu, je tue, je massacre, mais c'est Dieu. Comme ça, comme ça, il faisait David Amélech, il ne disait pas C'est ma force qui m'a donné. Pourquoi dans Birkat Amazon, on dit pourquoi ? C'est une chanson ici. Parce que l'homme, il croit que c'est lui qui a trouvé la place pour le boulot, l'homme, il croit que c'est lui qui a trouvé le patron qu'il lui faut, l'homme, il croit qu'il a trouvé la femme qu'il lui faut, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui connaît le métier. Ah, il est électricien parce que quand il était jeune, ses mains, il savait bricoler. Tout ça, c'est faux. C'est pour enlever qu'on rit vers ses mains, il a dit tu ne fais rien, tu ne fais rien avec tes mains, ni ta tête. C'est Dieu qui décide dans quel métier tu étais. C'est pour ça qu'on dit, le jour de Rosh Hashanah, on dit aujourd'hui, Dieu, Dieu, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé le monde ? Ça veut dire quand Dieu, il a créé le monde, il a décidé, monsieur Kakoub, qu'est-ce que tu vas travailler, qu'est-ce que tu es venu faire ? Et chaque année, quand on passe au tribunal, à Rosh Hashanah, il demande avec le Bédin, est-ce qu'on lui donne encore à vivre ? Est-ce qu'il accomplit son devoir ? Ou il n'accomplit pas son devoir ? Parce qu'il y a des gens, ils ont 70 ans, 75 ans, et ils pensent, si j'ai 75 ans, à quoi ça c'est que j'ai eu peur de Yomadine ? Mais voilà, il y a des gens, ils sont 80. Et il ne sait pas, ce monsieur, que ceux qui n'ont pas fait leur devoir et qu'ils ont 80, ils vivent à crédit. Qu'est-ce que c'est vivre à crédit ? Tu dépenses, mais à la fin, tu passes à la caisse. Alors le bon Dieu, tu veux à crédit, jusqu'à quand tu veux à crédit ? Toi tu crois ? L'année dernière, je n'ai rien eu. Ah, qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Haïm Kanievski ? Rabbi Haïm Kanievski, il a dit, on dit, « Ariyech Aagmi loira » « Elul », c'est un lion. « Ariyech Aagmi loira » Rabbi Israël Mikuzmir, qu'est-ce qu'il a dit ? Que le mot « Ariyech » c'est quoi ? Alors il a dit, pourquoi on le dit au passé ? « Ariyech Aagmi » « Ariyech Aagmi » « Le lion a rugi » Pourquoi tu ne dis pas « Ariyech Aagmi » ? Ah, tu sais pourquoi tu ne dis pas « Ariyech Aagmi » ? C'est pour te dire, le Rosh Hashanah, comment on sait, comment il était Rosh Hashanah, c'est de l'année qui est passée, regarde ce qui est passé. Il nous disait « Rav Yosef Siboni » « Zichrono Brakha » « Regarde dans la synagogue, il y a des figures qui ne sont plus là. » Alors monsieur, aïe, 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 alors monsieur, il faut faire attention « Ariyech Aagmi » « Ariyech Aagmi loira » et dans le V de la tête, c'est moi et c'est moi et c'est moi. » Alors quand tu sors, Keneked Hadle Oyev, il a dit « Havot al-Wavot » « Il est un grand général et revenu de la guerre. » Et le sage de la cour, il lui a dit « Maintenant, tu as gagné la petite guerre. Il te reste la grande guerre. » « Comment j'ai gagné la petite guerre ? » « Mais j'étais en guerre, j'ai tué des gens. » Il lui a dit « Non, tu as tué des gens qui ne te contredisent pas. » « Maintenant, elle va commencer la grande guerre contre le Itzharara. » « Aïe, 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 on va voir monsieur le général quand tu vas rentrer à la maison et ta femme, elle ne fait pas ce que tu demandes. Je veux des fèves. » Elle te fait les petits pois comme la femme de Rav. La femme de Rav, Rav, il avait une femme. Il lui disait « Fais-moi les... » Comme ça, elle raconte la gémara d'Obsahim d'Afsamerhet. Elle lui disait « Fais-moi des petits pois. » Elle faisait des fèves. « Fais-moi des fèves. » Elle faisait des petits pois. Le fils, elle a écouté ça. Alors, il disait à son fils « Dis-le-la maman qui me fait des fèves. » Il allait, il lui disait à sa mère « Maman, elle veut des petits pois. » Et elle faisait les fèves. Alors, Rav, il était content. Il a fait l'enquête et il a appris que c'est son fils qui changeait. Il lui a dit « Pour ça, l'on va être. » Il lui a dit « Mon fils, tu as une bonne intention mais ne fais pas ça. Pourquoi ? Les Médou, les Shonam, les Shaker. » Dès que tu apprends à mentir pour faire Shalom Bayit, tu apprends à mentir dans tout. Et ça, moi, je connais des gens, ils te mentent mais alors, ils mentent comme ils respirent. Comme ils respirent. Et la femme, elle est devenue comme le mari et le mari, il a inculqué ça aux enfants. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas. Les Médou, les Shonam, les Shaker. attention, monsieur, c'est dur de dire la vérité. Tu perds de la marchandise quand tu dis la vérité. Tu perds et que tu dis la vérité. Qu'est-ce que tu dis tous les matins ? Qu'est-ce que c'est Védover et Mét Bivabo ? Raph Safra. Raph Safra, il faisait le schéma. Il est venu un monsieur, il voulait acheter un objet chez lui. Il lui a dit 10 euros. Et Raph Safra, il faisait le schéma. Et l'autre, il croyait que ça ne suffisait pas 10. Et il a dit 20. Et Raph Safra faisait le schéma. Et l'autre, il continuait 50. quand il a fini le schéma, du soir, parce que c'était pour la répétition, il est arrivé à 150. Il lui a dit voilà 150. Maintenant, dans le mois, il lui a dit non. 10 euros. Mon prix, c'était 10 euros. Il étudie le Zohar, mais c'est un menteur. La même chose, moi je connais une famille, ils sont avards. avards, mais alors ? Le père, il est niftable. Je ne dis pas de nom de personne. Et moi, je constate. Le père, il était avard, il donnait 10 euros à la femme, elle avait 4 enfants à nourrir. Avec quoi ? Comment je vais faire ? Ah, c'est comme ça ? Ah, tu manges du pain ? Eh bien, les enfants, ils sont sortis pareil. Malheureusement, notre but dans ce monde, et attention, moi je parle de cela, mais nous aussi, on a un travail. Mais le travail, il est facilité quand tu es dans la Torah, quand tu es dans la Torah, on arrive à te plier. Pourquoi ? Parce que tant qu'il est petit, on peut te plier. Si, 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 si. Si tu grandis, ça y est, tu crois que tu fais les shemitsvahs. C'est moutard de tremper celui-là, c'est moutard de mentir à celui-là, c'est moutard d'être avard avec celle-là. tout il devient. Malheureusement, c'est ça la milhama. Quand tu sors en guerre, tu sors en guerre, c'est quoi la guerre ? Quelque chose qui est contre toi, monsieur, contre toi. Tu dois travailler sur toi. Qu'on n'arrive pas à l'homme à bas, et Dieu lui a dit, eh bien, tu as raté ta mission, il faut retourner en bas. Pourquoi ? Eh, je t'ai donné une femme, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné ça, tu es resté pareil. Tu es resté pareil, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut redescendre. Tu as compris ? Alors maintenant, on voit d'ici, qui c'est ton oyev ? Pourquoi ? Il y a écrit que quand l'homme il a pris la yefatoar, ouais, quelle est la midda qui est négé de midda ? Vous savez qu'est-ce que c'est midda qui est négé de midda ? Mesure ? Ou mesure ? Ah, il a pris le yefatoar, il a un enfant qui est ben soreromoré ? Ma'amida qui est négé de midda ? Où est la punition ? Où est la truc ? Ils ont dit, les khachamis, tu n'as pas su te retenir, hein ? Tu as voulu profiter de la Goya en plein, en plein milhamat. Tu as voulu profiter. Tu ne pouvais pas te retenir. Eh bien, on va te faire un enfant. Qu'est-ce qu'il a cet enfant, le soreromoré ? À 12 ans, il se tape un demi-litre de vin italien et un demi-litre de vin italien et une demi-kilo de viande crue. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ezra ? Pourquoi ? Dieu, il a voulu tuer le ben soreromoré. Il a cru que ce monde-là, c'est Ikar, c'est ça le principal. Boulevard Ikar, boulevard Ikar. Il croit que c'est ça le principal. Il faut essayer, il faut profiter, arrête, il faut profiter. Les haramis me disent, dans ma secrétzouka, le Dafgimel, quand il va venir Mashiach, les goïms vont dire à Dieu, donne-nous la Torah comme les Juifs. Il a dit, vous n'avez rien fait d'euvre. Il a dit, je t'en prie, essaye de nous, donne-nous la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la... Mitzvah Kalla. Mitzvah Kalla. Je vais vous donner une mitzvah légère. Pourquoi on l'appelle l'égère ? Rav Haïm Fringlander, le Mashkiach de la Yeshiva de Ponovitch, il a dit, parce que le corps entier, il fait la mitzvah, il fait la mitzvah sans que tu te fatigues. Sans que tu te fatigues, le corps entier. D'habitude, c'est dur d'associer tous les membres Kola'at Smotai, tous les membres pour une mitzvah, c'est dur. Et là, le corps entier, il s'associe. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a sorti le soleil. Il a sorti le soleil. Les goïms, ils sont sortis. Alors l'agmara, elle dit, pourquoi il a sorti le soleil ? Même un juif, s'il y a le soleil qui lui tape dessus, il sort de la soukha. Elle a dit, les juifs, ils sortent, mais ils ont le regret pourquoi on n'a pas fait la mitzvah. Les goïms, ils ont donné un coup de pied. Essayons d'approfondir. Le Rav de Brice qui l'a dit, essayons d'approfondir. C'est quoi la mitzvah de soukha ? Elle est venue nous apprendre quoi ? Qu'on est de passage dans ce monde comme la soukha. La soukha, qu'est-ce qu'il dit ? Sors d'une maison fixe à une maison provisoire. La soukha, c'est la maison provisoire. Et qu'est-ce qu'ils font ? Les goïms, ils donnent un coup de pied. Pourquoi ? Parce qu'un goïm, il ne peut pas comprendre que ce monde, il est provisoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'agmara, elle a dit que dans qu'un goïm, quand il amène un korban, même s'il dit korban tchelamim, même s'il dit korban hatat, même s'il dit korban acham, aucun est korban, tout se transforme en korban ola. Un juif, s'il vient, il dit je veux ola, on fait ola. s'il dit chelamim, chelamim. S'il dit hatat, hatat. S'il dit ola, ola. Mais un goïm, s'il amène un korban, il dit chelamim, l'agmara dit, on le prend, mais il devient ola. Quelle est la différence ? Ola, c'est holocauste. Entièrement. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont les autres ? Entièrement. Qu'est-ce qu'ils ont les autres ? Les autres, korbanot, une partie, ils mangent les korbanim, lui, sa femme, mais ses enfants. Alors, un juif, il amène un korban. Il a économisé pour amener un mouton ou un bœuf. Tu t'imagines, Elie, il amène, le kohan, il voit le bœuf, il dit, c'est quel korban ça ? Il lui dit, chelamim. Il dit, sa femme, allez, les enfants, venez, il y a des steaks, il y a des machins. Et le juif qui est amené, il est content. Il dit, il y a des juifs, il y a des korbanim qui vont profiter de ce que j'ai amené. Et c'est, yo fille. Il est dans les extrêmes. Entre parenthèses, c'est quoi les korbanotes que nous amenons ? On a hatat, on a hatat, on a hacham, on a olam, et on a minha. Hatat, olam, hacham, minha. Ces korbanotes, c'est pour enlever les accusateurs que les juifs, ils ont quand tu fais une avera. C'est quoi les accusateurs ? Quand on dit il y a quatre anges. Il y a vous voyez les lettres, Aleph, Af, Heba, Mashhit, et Avon. Quatre korbanotes. Les quatre korbanotes, ils ont les lettres des quatre malachim qui viennent accuser les juifs. Et quand ils ont dit ces quatre malachim là, le soir avant de dormir, dans le soir avant de dormir, il y a l'autre avant, il y a l'autre avant, là-bas, il y a écrit les débuts des lettres. Et quand on fait, quand on fait, quand on mange et on fait maï maharonim, qu'est-ce qu'on dit ? Maï maharonim, homa. Pourquoi ? Encore une fois, Mashhit, Af, qui ne viennent pas accuser, qui ne viennent pas nous accuser de ce qu'on a mangé. Et quels sont les gens qui sont morts d'eux-mêmes, qui sont rentrés dans le feu ? Eh oui. Eh oui. Oui ? J'en ai trois. Hanania, Mishael, Hazaria, Yavram. Encore une fois, Ahet, Ahan, on retrouve ces malachim là. Il faut faire Kavana, quand on fait dans la Tfilah, chaque fois, ils ressortent. Il faut faire Kavana. Donc, Ngo, il ne comprend pas que Olamazé, il est provisoire. Il vient, il vient, comment il s'appelle ? Rabbi, Rabbi, Rabbi Nubé Hayé dans Hobot Arbabot, il a dit, est-ce que tu peux mettre l'eau et le feu dans un verre ? C'est possible. Où l'eau, il fait évaporer ? Où l'eau, il éteint le feu ? Où le feu ? Il a dit, Ah, il a dit, Il a dit, c'est pas possible dans ton cœur de mettre les deux. Tu aimes les belles voitures, une belle maison, un beau canapé, un beau canton de banque, et après, tu viens prier, et tu dis, ça va pas, ensemble. Il n'y a pas, monsieur. Il ajoute, où ils vivaient, nos khachamim ? Où ils vivaient ? Où ils ont vécu, les Juifs, pendant 40 ans ? On est dans le désert. Où ils ont vécu ? Arrête de te soucier, c'est pas la couleur, c'est la couleur, c'est... Arrête, monsieur ! Laisse ça de côté. La parachaise vient nous apprendre qu'on n'est pas là pour ce monde. Arrête de faire une fixation sur ce monde. Il a dit, il y a des gens, le ventre, le ventre, c'est leur Dieu. Il faut, on était, on est partis, on sait, comment ils disent maintenant, les Juifs, ils disent les mêmes mots que les Goïms, on s'est éclatés. Qu'est-ce que ça veut dire, on s'est éclatés ? Tu vas, tu te reposes pour prendre des forces, pour étudier mieux. Les hachamim, ils l'ont fait, le Hatam Sofer, dans la Hagdama de Mishnat Assofer, là-bas, il a écrit, je suis dans un endroit où je respire, tous les grands hachamim, ils vont en Suisse, à Davos, vous connaissez Davos ? C'est là-bas où il y a les Hassidim, les Admourim, ils respirent de l'air, le Ravmi Brisk, il était là-bas, tu prends de l'air, tu prends des forces pour venir étudier, mais tu ne dis pas, je me suis éclaté, mais je tombe rien, je me suis éclaté. Ce n'est pas pour nous, ce mot. Ou bien, j'adore, j'adore ce morceau, j'adore, vas-y, j'adore. Ah, à sourd de dire, j'adore sur le manger. On adore Dieu, on adore Dieu. Comme ça, il dit le Vénézra, pourquoi Dieu, il a eu un petit, un petit de 13 ans, le Ben Sorero Moré, entre 12 ans et 13 ans, pourquoi Dieu, il le tue ? Chez Asa Olam Hazé'ikar. Ce monde, on n'est pas sager. Monsieur, on n'est pas sager. Il faut apprendre à laisser passer les choses. Au contraire, tu vois, il a senti quand il allait mourir. Le jeudi, il est parti au Côtel Amaravi, il a vu 40 petits. Il a dit, c'est quoi ça ? Il lui a dit, monsieur, on s'occupe, on leur achète les tfilines, le talit et les tfilines, et on amène les parents. C'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas... Il a dit, combien ça a coûté tout ça ? Il a dit, eh bien, une perte de tfilines, c'est 1000 shekels. Et après, il y a les parents, il faut les amener. Il a fait, hein, 40 fois 1000. Il a fait un chèque, 50 000 shekels. Il l'a donné au monsieur. Vendredi, il est venu, il lui a dit à sa femme, dis-moi, on n'a pas reçu des lettres pour aider les ychivotes ? Il a dit, oui. Il a dit, ça fait longtemps, je n'ai pas donné d'argent. Il a fait 200 000 shekels dedans. Et le Shabbat, après le manger, il s'est assis l'après-midi, et il lui a dit à sa femme, bon, merci, habibti, j'ai vécu bien avec toi, c'est le moment de partir. Qu'est-ce que tu racontes ? Araf, il lui a dit, ça y est, c'est le moment, 92 ans. Ça y est. Il s'est assis, il a souri, il est nif tarbiyom, Shabbat, en souriant. L'agmaral dit, en souriant, et Shabbat, il ne voit ni Malakham Mavet, ni Hibouta Kéver, ni rien du tout. Gadol, Gadol, il était très très grand, c'est pas n'importe quoi. A 17 ans, il a écrit un livre sur Yoridea, M. Amsès. J'ai parlé avec lui, quand j'étais jeune, j'ai eu le mérite de lui poser des questions sur l'Alaqa, on était au hotel à Ma'arabi. Comme Rabbi Baruch, il était en location à B'Ni Brak, et ses enfants disaient, papa, il faut acheter une maison, il a dit, on est de passage, laissez-moi tranquille, on est de passage. Non, il chouvet R.S. Israël, il faut acheter pour R.S. Israël, il chouvet R.S. Israël. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté la maison, mais il est resté toujours en location dans l'autre maison. On l'a vassé, on l'a vassé, et il fait, il voit, regarde ton placard, combien de chemises tu as ? Combien de costumes tu as ? Eh, on va acheter un costume, eh, on va acheter mon haver d'études, pendant six ans, il m'a dit, j'ai honte quand j'ouvre mon placard, regardez les mots, j'ai honte quand j'ouvre mon placard, j'ai 32 costumes, et je ne sais pas, quand j'ai mis, je suis là, quand j'ai mis, je suis là, on l'a vassé, on l'a vassé, bien sûr, voilà. Il y a beaucoup à parler sur ça, parce que la personne, elle s'enfonce dans ce holam, il lui faut les vacances. Ah, une fois, une fois, il y avait une dame, sa fille, sa fille, elle a divorcé, ok, et alors, elle veut payer, elle a cherché à payer les vacances, à ses petites filles, et l'autre fille, elle lui a dit, pourquoi moi, tu ne me payes pas les vacances à la neige ? Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Tu comprends, eux, ils ont l'habitude, ah, ils ont l'habitude d'aller profiter en vacances, mais toi, tu n'as pas l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, qui t'est-ce la mille hama l'oeil v'echa ? Waï, 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 waï. Qui t'est-ce qui ? C'est combien, les guématariats de qui ? 30, c'est les 30 jours de Hélon. Continuons, qui t'est-ce la mille hama, le début des lettres, c'est quoi ? Qu'hôtel, il faut faire un mur entre toi et Orlamazé. Il faut faire un mur. Alors, Orlamazé, et vas-y, et les femmes entre eux. Eh, tu as vu, elle a changé le rideau. Nous aussi, on doit changer le rideau. Ah, quoi. Ils ont fait le marbre. Moi aussi, je dois avoir le marbre. Pourquoi moi, je suis moins tel ? Et ça, voilà, il a dit, le biour à l'akha, Hafez Haïm, il a écrit dans Il Khot Shom Tov, la dernière page. Il a dit, il faut faire attention aux femmes qui détruisent leur mari avec Ahavat Olamazé. Eh, ils sont là. Allez, et ne fais ça. Eh, ça. Je dis, où tu vas aller ? Où tu vas aller ? On n'a pas besoin de parler avec Arbichi Moun Ben Halafta, le pauvre où sa femme elle est partie voir Rabbi, il lui a dit, reprend, je veux qu'ils reprennent la pierre, la pierre précieuse. Elle, c'est la pierre. Alors, il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, si il te manque, moi je te donne. Il lui a dit, pourquoi on a le même Orlam Abba ? Toi, tu as le Orlam Abba des riches. Moi, j'ai le Orlam Abba des pauvres. Et ce Orlam Abba, tu ne l'auras jamais. Même Rabbi Hanien Abendosa, il a eu le même problème. Tu t'imagines ? Hein ? Mais, Rabbi, il lui a dit, il va aider ceux qui retournent à la Torah, il va les aider à dépasser leur niveau. Il commence. Il commence et Dieu l'aide. Qu'est-ce que c'est ? On a vu dans la Gemara Les choses qui sont dans la hauteur, qui sont très importants, c'est ça, très important. Mais on a employé le mot qu'il étudie et il se demande est-ce que moi j'arriverai un jour à être comme qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu ? Il vient avec l'hélicoptère. Tu connais l'hélicoptère ? Tu es à Los Angeles, tu sais combien il fait de large, de long Los Angeles, 80 kilomètres. Quand tu veux aller visiter ton cousin, tu quittes la maison à 8 heures et tu arrives à midi et demi. Mais il vient l'hélicoptère en 20 minutes, la tefillah elle fait monter la personne. La tefillah, il faut apprendre à traduire la tefillah. Surtout la hamidah. Surtout la hamidah, mamash. Surtout la hamidah. Alors, le grand devinah, il vient, il nous éclaire un petit peu dans ces midrashim là, extraordinaires. Il y a écrit qu'est-ce qu'il dit d'abord le grand devinah. Le grand devinah, il a dit il faut lui faire pousser les ongles et les cheveux. Et le Zohar, il pose la question pourquoi elle coupe les cheveux. Oui, tu as raison, elle coupe les cheveux. Pourquoi le Zohar, il dit que Dieu a fait de sorte qu'il y a deux choses qui poussent dans l'homme et il faut le couper. Les cheveux et les ongles. Pourquoi ? Bonne question, hein ? Oui ou non ? Pourquoi ? Avec quoi tu penses ? Avec la tête. Avec quoi tu travailles ? Avec les mains. Monsieur, il y a des fois où ta tête, elle pense mal, il faut la couper, il faut couper les cheveux. Et les mains, ce n'est pas tes mains qui te nourrissent. Des fois, le bon Dieu, en coupant les ongles, on coupe les ongles et les cheveux, il dit le Zohar pour apprendre qu'on l'a amasé et les deux passages. On l'a amasé et les deux passages et à chaque fois, comment Dieu nous le fait rappeler ? En coupant les ongles, en coupant les ongles et les cheveux. En coupant les ongles et les cheveux. Donc, les ongles et les cheveux rappellent à l'homme qu'il y a deux passages. On lui dit, retiens-toi. On lui dit, retiens-toi. Pourquoi ? Parce que la personne, elle est passagère dans ce monde. La personne, elle est passagère. Alors, si elle est passagère, comment on va te le rappeler avec les ongles et les cheveux ? Chaque fois, tu te coupes les cheveux. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es deux passages. On va te couper un jour. Les mains, pareil. Alors, il dit, le grand deviné, une chose fantastique, il a dit, il a écrit dans la Megillah, ou basé, à Na'ara, il a dit, qu'est-ce qu'elle faisait la jeune fille quand elle devait venir chez le roi Hachverosh ? Six mois, il a été mort. Et il a été mort. Et il a été mort. Il a été mort. Il a été mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une prégnine. Mort, elle dit la Gemara, c'est le parfum qui enlevait les cheveux. Il l'a enlevé pendant six mois pour qu'elle enlève les cheveux. Mort. Et, six mois, il a dit, c'est le maquillage des femmes, c'est l'autre Hachverosh, de la Nechama. Il a dit, quand un homme, il passe à Rosh Hashanah, écoutez bien, et à Kippur, il est en sursis. Pendant six mois, on lui dit, enlève les cheveux, pourquoi ? Parce que le mot cheveux, c'est le même mot que Rasha. C'est le même mot que Rasha. C'est le même mot. Enlève, éloigne-toi. C'est le même mot. Après, six mois, il est en sursis. Mais il est en sursis. Ça veut dire, comme quelqu'un, il passe au tribunal. Qu'est-ce qu'il lui dit, le juge ? Je ne vous fais rien, mais vous êtes en sursis. qu'est-ce que ça veut dire sur-ci il est sur ses gardes à la première faute il dit qui c'est qui c'est tu as vu la Neshama qui s'est fait prendre elle s'est fait prendre fais la rentrée au Baita Midrash fais la rentrée au Baita Midrash pour qu'elle se soigne pour que tu l'as oubasée alors là si tu sais comment faire tes chouva sur ce que tu as fait parce que les gens ils oublient le passé on a parlé de ça il faut s'améliorer si tu dis je peux plus moi non moi j'ai rien à faire alors les anges ils disent oh bon Dieu et bien prends-le remets-le à Gain il ne veut plus travailler hein comment tu compas à 80 ans ta femme te contredit c'est fait exprès tu as encore un travail à faire tu as encore ta fille est en bête ton fils tu as encore un boulot yes la nou avodin yes la nou avodin et tant que tu es là avodin le bon Dieu il est là avec toi qu'est-ce qu'elle dit qu'elle d'après vous le mois de l'eau c'est le mois de tes chouva ouais vous savez que le Midrash dit dans le Kuchimoni que grâce aux douze chez Fatim Dieu l'a créé le monde et bien oui combien il y a de mois douze combien il y a de signes du Zodiac douze même les goïms quand ils vendent les oeufs ils les vendent par douze 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 à Rizal il a dit que le mois de Elul c'est le mois de Gad quand c'est le mois de Gad on aurait dû mettre Rehouven c'est lui qui a fait tes chouva Rehouven patah bit chouva qu'est-ce que je veux dire patah il a fait tes chouva et les Kachamim ils disent la question mais il y a eu Adam-Marichon qui a fait tes chouva il y a eu Caïn qui a fait tes chouva il y a eu beaucoup avant lui non c'est écrit patah de lui-même les autres c'est quelqu'un d'autre qui leur a causé de faire tes chouva mais Rehouven de lui-même alors il fallait mettre il fallait mettre Gad Gad il fallait mettre Rehouven dans le mois de Elul pourquoi tu mets Gad Gad il avait deux grandes qualités la première qualité les enfants c'est c'est écrit à la fin de Devarim quand quand M. Rabbeinu il a béni Gad il a dit laissez-moi juste vous me rappelez comme ça voilà 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 il a dit Gad il yigodinu akev ça c'est ça c'est Yaakov abinu qu'il a dit mais M. Rabbeinu il a dit non 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 il a dit il a dit il a dit il a dit Baruch marhif Gad il a dit il a dit Rashi on va voir Rashi les morts que Gad tuait on savait que c'est Gad qui l'a tué et pas un autre chevette comment il coupait la tête avec la main avec une seule main un seul coup mais ça il dit Rabbi Yosef Rabbi Yosef Sarotskine celui qui a écrit le livre il a dit mais ça même les goïms ils le font il a dit par en bas par en bas il coupait tu as compris il donnait un coup par en bas ça veut dire il coupait la moitié du corps la main et la tête pourquoi ? il a dit la tribu de Gad faisait attention à la misva de Tfilin il ne parlait jamais entre les Tfilin de la main et les Tfilin de la tête il faisait très attention à la misva de Tfilin et alors puisqu'il faisait très attention à la misva de Tfilin Dieu leur a donné la force de couper leur ennemi en diagonale de la main jusqu'à la tête pourquoi ? il dit Rabbi Yosef Sarotskine parce que les Tfilin tu commences d'abord par la main et après tu mets par la tête et maintenant on sait déjà de quoi ça parle les Tfilin mais qu'est-ce qu'il avait à faire le mois d'Elloul alors Rabbi Yosef Zikron Barakha dans les Havidat il a écrit que c'est bien de vérifier les Tfilin le mois d'Elloul pourquoi ? parce que c'est écrit et tu te rappelleras de cette mitzvah miyami miyamima oui ? qu'est-ce que c'est miyami miyamima dans une fois par an ah dans Korma al-Pesah c'est écrit miyami miyamima et dans Tfilin c'est écrit miyami miyamima une fois par an c'est bien c'est bien de vérifier les Tfilin dans la parasha de Béchallah c'est écrit que l'avenir d'un homme et tout ce qui va lui passer jusqu'à la Mashiach il est écrit dans le Tfilin mais venons à réfléchir il ne parlait pas entre les Tfilin de la main et les Tfilin de la tête les Tfilin de la main c'est quoi ? c'est quand tu vas travailler et les Tfilin de la tête c'est quand tu réfléchis à Dieu ça veut dire qu'ils ne parlaient pas que ça veut dire qu'ils ne parlaient pas même qu'ils allaient qu'ils travaillaient qu'est-ce qu'ils disaient c'est toujours Dieu ah quelqu'un qui met Dieu dans toutes ses actions c'est ça le mois d'Elloul le mois d'Elloul il faut mettre Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu es en train de faire vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Nathan Shapira Rabbi Nathan Shapira il voulait quitter Prague après il a dit je ne quitte pas Prague ils l'ont dit pourquoi hier soir tu voulais quitter il l'a dit parce qu'ils sont venus chez moi deux personnes pour Dintora ils veulent faire un Dintora quoi ? il a dit un riche et un pauvre le riche il a dit aura voilà moi je l'ai vu qu'il sait étudier il sait étudier et ils vont du pain sa femme fait du pain moi je ne veux pas qu'il perde son temps je lui paye tous les mois hein et qu'il étudie c'est pas joli ça et lui après trois mois le pauvre il a dit je ne veux plus je ne veux plus je veux retourner à être boulanger il lui a dit rabbin Adan Shapira pourquoi ? voilà il te paye pour étudier il a dit avant c'est vrai il me payait pour étudier mais je n'avais plus tellement de relation avec Dieu explique ça il lui a dit avant quand je me levais le matin pour aller à la Tfil je disais à ma femme que Dieu t'aide à faire une bonne pâte quand je revenais le temps que la pâte elle monte je disais à ma femme si tu veux que Dieu fasse que tu cuis bien le pain tu ne le brûles pas après je m'assaillais à étudier quand elle finissait elle me donnait le pain je disais que Dieu fasse que je vends bien mon pain et tout le temps que j'avais du pain sur le dos j'ai dit à Kachbar Khou trouve-moi des clients à Kachbar Khou trouve-moi un client et j'avais le nom de Dieu toute la journée dans ma bouche et là quand il m'a donné la paix et j'étudie parce que je sais que j'ai la paix à la fin du mois moi je voudrais reprendre la relation avec Dieu que j'avais avant il a dit Rabbi Nathan Shapira une ville ou un monsieur il préfère être pauvre mais avoir une relation avec Dieu je reste dans cette ville aïe 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 c'est ça la tribu de Gade la tribu de Gade elle n'arrêtait pas de penser à Dieu elle faisait descendre ce qu'elle pensait dans la main tu comprends ce que je dis maintenant la deuxième la deuxième qualité qu'il avait Gade vous savez quelle est la deuxième qualité ? dans quelle tribu il est enterré Moshé Rabbeinu ? dans la tribu de Gade c'est écrit dans la parasha là-bas il est enterré Gade Dieu lui a dit à Moshé Rabbeinu où tu veux être enterré ? il a dit dans la tribu de Gade pourquoi ? parce que Gade c'était le premier d'une des femmes de Yaakov c'était le premier de Bila ou de Gilpas je ne me rappelle pas je crois que c'est de Bila le premier et quand il fallait lever les drapeaux qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu il a dit à Moshé ne donne pas à Gade donne-le au deuxième celui qui est venu après lui qu'est-ce qu'il a fait Gade ? il a tapé des mains il a dit merci mon Dieu tout ce que tu fais c'est pour le bien c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne respecte pas quelqu'un qui ne respecte pas Moshé Rabbeinu il a dit moi je vais t'enterrer c'est celui qui ne respecte pas les gens qui respectent qu'est-ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu dans la paracha de Devarim vous n'arrêtez pas de respecter Moshé Rabbeinu il sort il s'est disputé avec quelqu'un il rentre de bonheur il ne savait pas la suite du cours à chaque fois il respectait les juifs comme il dit le Hida il y a des gens c'est des Puntikos il cherche Puntikos en espagnol il cherche la virgule il s'est levé le matin il voit sa femme et bien c'est le c'est le bouc émissaire c'est le Corban Hazel tu as fait ça tu n'as pas fait ça laisse nous prendre le petit déjeuner tranquille laisse nous sentir que le café il est en train de passer dans la gorge que le la deuxième biscotte qu'on mange même pas du pain on mange une biscotte laisse là qu'elle passe non et pourquoi tu as fait ça et tatata et tatata rien qu'ils respectent toute la journée toute la journée Puntikos M. Rabbein l'a dit moi je veux aller m'enterrer chez les gens qui ne respectent pas chez les gens qui acceptent ce que Dieu dit ce que Dieu leur donne comme c'est écrit dans Tamim Tia on l'a dit la semaine dernière accepte ce que Dieu il te donne accepte c'est pas facile c'est pas facile accepte ce que Dieu il te donne Puntikos cette paracha bien sûr il y a beaucoup à discuter il y a beaucoup à parler comme le mot Amalek c'est quoi le mot Amalek Aïn même Lamed Kuf Ne fais pas maintenant la misva même Mahara attend demain Lamed L'Oazman c'est pas maintenant Kuf c'est caché c'est dur c'est tous les astuces c'est tous les astuces du Etzarara pour empêcher la personne tu comprends à faire humissement on te dit faites ces d'accord qu'est-ce que tu dis moi je vais pas lui donner de suite parce qu'il a demandé je vais attendre demain après-demain ouvre ta main c'est pas facile tu t'es disputé avec ta femme 5 minutes après elle t'appelle je réponds je réponds pas je la laisse comme ça je réponds je réponds pas tu es passé tu étais à la boulangerie Kachère tu as pris le pain et tu vois le gâteau qu'elle aime ta femme et qu'est-ce que tu dis ce matin elle m'a tué la tête et bien elle n'aura pas le gâteau non 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 et ça c'est pas facile c'est le travail de Elul vous êtes là que chacun de nous il prend sur soi quelque chose il faut prendre sur soi quelque chose pour montrer à Dieu qu'on a changé pour montrer à Dieu qu'on est prêt et de faire tout ce qu'ils demandent c'est ce que j'aimerais à boire t'es un mode avec toi bon